bonjour bienvenue dans cette présentation dédiée aujourd'hui à l'analyse d'un fichier de diagnostic pour pack drive m ou pack drive 3 alors c'est une méthode elle n'a pas elle n'est pas unique on peut trouver bien évidemment d'autres façons d'analyser les choses simplement je vous partage la façon que moi j'utilise pour arriver on va dire rapidement à une certaine interprétation d'une situation le principe consiste à faire une analyse heuristique des défauts rencontrés sur la machine l'idée est de savoir et bien d'avoir pour chaque défaut son occurrence parmi les 500 derniers messages d'un fichier de diagnostic pour bien évidemment aller directement vers le défaut le plus important le deuxième point une fois qu'on aura ce tableau croisé dynamique et bien on va on créer une mini base de données pour pouvoir extraire à chaque code de défaut une interprétation on va dire synthétique ensuite nous ferons une classification des défauts des exceptions de type 1 2 ou 3 toujours pareil pour aller droit au but une fois qu'on aura cette synthèse du nombre de défauts et bien on va regarder dans le détail soit dans l'aide en ligne de machine expert soit dans l'aide en ligne de ce machine motion pour avoir plus d'informations sur le sujet une fois qu'on aura fait ça alors ça ne sera pas le cas dans l'exemple que je vais prendre mais dans certains cas il faudra faire attention aux messages d'erreur je dirais racines et ceux qui sont des conséquences d'un autre message d'erreur on va trouver ça par exemple quand on aura des cas d'erreur de tracking deviation ou de courant maximum atteint là ce sont des cas assez simples mais voilà toujours bien identifié est ce que ce message d'erreur est un message cause ou un message conséquence d'une autre erreur voilà l'idée c'est d'aller bien traiter la bonne cause et non un effet de la cause première une autre astuce intéressante également consiste à s'intéresser aux séquences d'erreurs c'est un petit peu la même remarque précédemment encore une fois quand on sait détecter une séquence caractéristique d'erreur et bien on peut plus facilement interpréter les choses et là dans l'exemple que nous allons voir ce sera le cas alors on va passer tout de suite à un exemple donc ici j'ai récupéré un fichier de diagnostic je vais l'ouvrir donc on va afficher les données et aller dans l'historique des messages et là je vais sauvegarder l'historique des messages dans un fichier alors je vais lui donner le même nom que le fichier de diagnostic et le logiciel lui donne une extension MEL donc c'est un fichier csv un fichier texte que je vais ouvrir avec excel fichier ouvrir parcourir je vais aller dans mon lecteur x et je vais ouvrir tous les fichiers voilà j'ouvre ce fichier ML c'est un fichier csv délimité par des points virgule suivant terminé et tout de suite je l'enregistre dans un format excel voilà j'ai bien mon fichier dans un format excel voilà la première ligne ne sert à rien et donc on va retrouver nos 500 derniers messages alors pour faire un tableau croisé dynamique et plus ultérieurement je vais copier les codes d'erreur vers la première ligne et pour le tableau dynamique tableau croisé dynamique fonctionne bien je vais mettre des noms différents dans les deux colonnes je vais filtrer les messages et une fois qu'on les a sélectionnés insertion tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille voilà et on va afficher code en ligne le même code ici en affichant le nombre voilà je retrouve bien un total de 500 messages avec tous les codes ici insertion cette feuille je vais l'appeler pivot on appelle parfois un tableau croisé dynamique un pivot et puis donc je vais copier ces données en faisant un collage spécial avec uniquement les valeurs voilà ça c'est la première étape donc avoir le pour chaque code le nombre d'occurrence la deuxième partie eh bien on va travailler pour créer cette mini base de données donc pour ce faire je vais trier les messages non plus avec leur leur code chronologique entre guillemets mais je vais le trier par le code d'erreur du plus petit au plus grand et je vais dire que donc si ce code est égal au précédent 0 sinon 1 voilà ceci pour avoir uniquement un seul une seule ligne par code d'erreur je le copie sur tout le tableau je filtre maintenant pour avoir une seule ligne par code d'erreur voilà je vais créer un onglet que je vais appeler base de données et je vais copier collage spécial ici en texte comme ça je vais pouvoir avoir une mini base de données donc dans cette base de données ça je n'en ai plus besoin la date et l'heure je n'en ai plus besoin la date et l'heure je n'en ai plus besoin ici le numéro d'apparition non plus le code ici non plus puisque je l'ai en tête voilà donc ici je vais avoir de quoi créer une base de données voilà c'est classé ici par ordre de croissance c'est exactement ce qu'il me faut et je vais appeler ceci base message voilà et dans la base de données je vais remettre un petit peu d'ordre donc données effacées je peux à nouveau effacer ceci et cela supprimer et me remettre du plus petit au plus grand comme c'était à l'origine voilà donc là je retrouve une base de données avec l'approche chronologique je sauvegarde et donc maintenant je vais créer un onglet avec un peu plus de données je vais l'appeler pivot 2 je vais copier-coller ceci copier-coller voilà donc ici c'est le code d'erreur ici c'est l'occurrence et pour chaque code d'erreur je vais donc ici je vais mettre 1, 2, 3, 4, etc donc je vais aller rechercher recherche verticale la valeur recherchée c'est celle qui est à la ligne colonne 2 je vais rechercher alors la table matrice c'est ma base de données base message et le numéro d'index de colonne je vais le prendre au-dessus c'est-à-dire celui qui est à la ligne 2 et à la même colonne je vais maintenant recopier ceci partout alors l'index colonne 1 c'est le code de message il ne m'intéresse pas le 2 le 2 c'est le type celui-là m'intéresse le 3 le 3 c'est là où ça apparaît celui-là n'est pas très intéressant le 4 le 4 c'est message 1 et message 2 alors ceux-là je vais les garder tous les deux donc le 4 et le 5 ici je peux supprimer voilà et là j'ai quelque chose d'intéressant je vais filtrer je vais mettre à la bonne largeur je sauvegarde donc ici j'ai quelque chose d'intéressant je vais prendre tous les messages de type 1 qui sont en fait plus des messages d'information comme ils ne m'intéressent pas forcément je vais les mettre en vert c'est-à-dire que ce n'est pas très intéressant alors ici par exemple j'ai un jack kit voilà ici j'ai certainement des reboots en 8002, 8003 si je filtre ici ou même directement sur le message il n'est pas là le code d'erreur il est là 8002, 8003 alors pourquoi je n'ai pas ici j'ai pas les bonnes choses alors 5, 6 voilà je vais mettre plutôt comme ça voilà donc je vois ici jack kit controller started le boot fini program started donc voilà tout ça ce sont vraiment des messages d'information je ne vais pas m'y intéresser les messages de type 2 donc ce sont des messages de warning un peu plus important je vais les surligner en jaune et enfin les messages de type 3 eux je vais les mettre en fond rouge écriture blanche gras voilà j'enlève tous mes filtres et je vais également les classer par occurrence du plus grand au plus petit voilà donc là j'ai vraiment quelque chose de très intéressant c'est à dire que je peux me focaliser sur et bien les rouges et les jaunes voilà et bien ces messages là vont être les principaux à filtrer voilà je peux même je peux même rajouter à côté d'occurrence un pourcentage donc si je regarde j'ai bien ici 500 messages effectivement donc je peux dire que ça c'est égal à ça divisé par 500 et j'aurai directement un pourcentage voilà copier collage spécial la formule et partout ce sont des pourcentages voilà voilà donc si on dit que on traite jusque là vous voyez en dessous de 2-3% c'est pas vraiment intéressant de même que là j'ai du jack kit donc voilà je vais vraiment m'intéresser à ces 4 là donc j'enlève j'enlève les messages d'information de type 1 et je vais me focaliser sur ces 4 messages là donc pour trouver un peu plus d'informations sur ces messages là alors j'ai deux possibilités je vais rebrancher mon wifi que j'avais coupé voilà je vais lancer un navigateur voilà ici et je vais taper machine expert online help voilà et le premier lien est le bon alors je vais me mettre plutôt sur la version 2.0 voilà 2.0 et puis je vais taper mon code d'erreur donc le premier 91.12 91.12 voilà cercos télégramme invalide et là et là je vais pouvoir trouver un petit peu plus d'informations donc je ne rentre pas dans l'interprétation du message 91.12 l'objet de cette présentation c'est juste de de vous montrer et bien comment comment à partir d'un fichier complet on va se focaliser finalement sur ces 4 messages là voilà ensuite 81.69 alors regardons le quand même rapidement on a un message qui n'est pas valide pendant les phases 3 ou 4 du cercos alors je prends un petit peu d'avance ce message là pour nous il est assez révélateur de problèmes de CEM surtout surtout si ça apparaît en phase 4 donc à présent on peut revenir sur ce message 91.12 et on va le filtrer ici donc le 91.12 il est alors là on a un 13 91.12 celui-là on va le faire apparaître d'une couleur différente on va le mettre en violet par exemple on peut pas alors si on le remet là bon on n'y arrive pas c'est pas grave on va le faire dans le fichier Excel donc on enlève les filtres et on va filtrer sur le 91.12 on a dit voilà on en a on en a un certain nombre 91.12 et on va mettre une couleur par exemple du bleu comme ceci on enlève le filtrage voilà donc déjà on voit que ça va apparaître sur probablement tous les axes voilà on le voit ici sur tous les axes et sur la power supply donc ça ça nous indique que on a un problème général sur le cercos pour tous les devices alors on peut qu'est-ce qu'on peut voir bon pas forcément plus pour le moment on va continuer alors je vous ai montré comment regarder l'aide en ligne depuis depuis internet online help pour machine expert on peut également le faire depuis l'aide en ligne je trouve que c'est un petit peu plus pratique quand elle est directement installée sur le pc depuis une ancienne version donc depuis saw machine motion les codes n'ont pas changé donc ça fonctionnera de la même manière voilà voilà et là je lance je lance l'aide en ligne donc local et je peux refermer le reste donc si je fais j'ai perdu l'aide en ligne ouais j'ai perdu l'aide en ligne parce que j'ai refermé sur machine c'est pas grave on va le refaire voilà et là de la même manière 81.12 et je vais avoir je vais avoir la même chose ensuite 81.69 temporary signal fault on de cercos donc on a encore là aussi des problèmes sur le cercos donc je vais rajouter une note je copie la mise en forme problème cercos on a ça aussi sur le deuxième ensuite 81.63 81.63 donc slc drive ou bus coupleur voilà on a encore quelque chose sur le cercos donc ici on a un petit peu plus d'informations c'est à dire qu'avec ce diagcode on peut aller avoir une analyse un peu plus poussée on peut le voir ici donc on peut chercher donc 0 c30f c30ef voilà c30f ensuite on a 4002 voilà donc on a exactement ce message connexion perdue bon ben ça c'est très clairement encore un problème de cercos voilà je l'avais déjà noté et là encore donc pas besoin d'aller chercher ici celui-là nous dit encore des problèmes de cercos cercos lève note form donc ces quatre messages-là je vais les surligner de la même couleur alors 81.69 je vais les mettre en bleu également on voit qu'on en a un certain nombre ensuite je vais aller chercher le 81.63 81.63 je fais la même chose et le dernier 85.01 85.01 voilà et maintenant donc si j'affiche tous les messages d'erreur voilà je vois je vois des choses qui sont à peu près régulières et partout pareil un autre point important c'est de regarder l'heure l'heure nous indique également l'enchaînement typiquement ici on a la même heure partout et bien tout ça c'est un défaut qui est apparu en même temps on a la même chose ici alors quand je vous disais il faut regarder les enchaînements alors on va on va continuer encore quelques filtrages notamment avec les messages de démarrage donc on va aller voir plutôt ici les messages de reset alors pourquoi je le trouve pas peut-être application non ça c'est du online change c'est pas ça alors c'est ici peut-être voilà ces deux là controller boot started et finish on va filtrer ces deux là pour avoir une information sur le séquençage voilà tout cela je les mets en vert pour les faire ressortir c'est à dire c'est à dire c'est la mise sous tension controller boot started c'est la mise sous tension et boot finish c'est que le système a fini de démarrer alors donner effacer je pense à sauvegarder de temps en temps donc on va partir d'un mode de démarrage et là on voit que les plus anciens sont en premier voilà les plus anciens sont en premier donc on va partir voilà ici par exemple on voit qu'on a eu une mise sous tension mise sous tension ensuite on voit donc on démarre en cercos phase 0 phase 1 phase 2 démarrage ça c'est le FDR donc il n'y a rien eu à changer ça s'est passé dans un laps de temps très court CP3 CP4 puis puis immédiatement après le passage en CP4 on a eu ces perturbations puis le programme a démarré et on a fini le boot donc et bien ça je me rends compte qu'on a eu ce message d'alerte pendant la phase de démarrage cycle time over run ça alors on l'a pas regardé parce que c'est pas arrivé souvent mais c'est une c'est une tâche qui a duré trop longtemps ici on a fait un login on a fait un online change on a fait un diag kit contrôleur logout login stop login programme download on a redémarré on a redémarré et au moment de démarrer on a eu à nouveau ces problèmes sur le cercos ici finalement on voit encore que c'est la même chose un diag kit ici on a fait on a fait un redémarrage avec un cycle cercos cp0 cp1 etc voilà bon je ne vais pas rentrer plus en détail dans ceci quand on commence à voir des problèmes comme ça aussi nombreux sur le cercos voilà et bien ça c'est révélateur de problème de CEM voilà et si on regarde donc l'ensemble de ces erreurs là alors il faudrait même refaire un deuxième calcul ici en ne gardant que les erreurs de type enfin que les messages d'exception de type 2 et 3 on a donc 209 erreurs en tout et donc si on fait une division cette fois ça divisé par 209 voilà on voit qu'on a beaucoup plus beaucoup plus d'erreurs comme ceci je vais copier hop la formule voilà non je me suis trompé copier collage spécial la formule voilà et en ne s'intéressant qu'aux quatre premiers qu'aux quatre premiers voilà on a un total de 90% voilà voilà donc on arrive à la fin de ce que je voulais vous montrer cette méthode d'analyse nous permet de on va dire dégager les principales exceptions parmi l'ensemble et de consolider puisque ces quatre erreurs finalement tournent autour du cercos voilà donc par expérience par expérience ça c'est un problème de CEM dans l'armoire électrique souvent ce qui peut se passer dans ces cas là et bien après je vous renvoie vers d'autres présentations sur le sujet de la CEM mais ça peut être les câbles qui sont où on n'a pas de continuité de blindage des problèmes de masse des problèmes de câblage dans l'armoire ou si on fait des spires avec les câbles trop longs dans le fond de l'armoire voilà ça c'est quelque chose d'assez 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 court voilà voilà écoutez on est arrivé à la fin de cette présentation donc je rappelle à partir du diagnostic on extrait un fichier texte c'est un fichier CSV on le réouvre dans Excel de manière brute on en fait un premier pivot avec pour chaque code d'erreur son occurrence on crée une base de données qui va nous permettre de rechercher des informations à partir du code d'erreur on va aller chercher différents champs pour avoir finalement cette deuxième extraction qui nous donne à partir du code et de l'occurrence le type d'erreur message 1 message 2 et également on a rajouté une formule pour calculer des pourcentages d'occurrence pour et bien voilà faire cette analyse par étau aller se focaliser sur on va dire les 20% des erreurs qui causent 80% des exceptions nous en avons terminé avec cette présentation je vous remercie de l'occurrence de l'occurrence de l'occurrence de l'occurrence